La situation dans le pays est assez inquiétante pour ne pas dire à leur monde. Et finalement, il faut aussi faire l'école et faire une classe pour faire en ligne, pour sécuriser nos enfants. Nous devons modifier radicalement nos modes de vie, apprendre nos fondamentaux et contente-nous de l'essentiel. Limite nos bânes sorties. Je ne pense pas que nous devons répéter, que nous devons continuer à respecter nos gestes d'aujourd'hui et surtout mettre nos masques convenablement. Mais il paraît qu'il s'est atteint du monde toujours pas qu'on comprend et que ça est inacceptable. Et que là, nous trouvons qu'il y a un certain touriste, heureusement partout, qui peut m'assurer librement sans ce masque. Dans l'autorité concernée, nous devons agir. Est-ce que, dans un contexte de crise sanitaire, nous pavisons un mode de vie qui est beaucoup plus durable et surtout beaucoup plus responsable pour le moment ? Il est très important qu'il nous retrouve le sens de la responsabilité. Une responsabilité individuelle. Et aussi le sens de la solidarité envers une personne qui est au bas de l'échelle. Et qui peut retrouver nous dans une situation bien vulnérable. Et bien sûr, il faut différencier entre ce qui est vrai même dans le besoin et les autres qui peuvent profiter de la situation pour attirer une sympathie et pas envie de faire aucun effort. Nous devons aussi avoir une discipline collective. Et les aînés, les adultes devons faire preuve d'exemplarité. Surtout pour les jeunes et les enfants. Face à une crise sanitaire et surtout voyant Delta qui n'a pas de l'âge et peine à aucun triage, le message n'est bien clair. Prends compte !